Bonjour à tous, c'est Trigan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de découverte, c'est Talisman Digital Edition. Alors Talisman, c'est un jeu de plateau, c'est le portage d'un jeu de plateau bien connu des amateurs sur PC. Alors ça paraît toujours assez périlleux ce genre de choses parce qu'on sait que les jeux de plateau disent-ils un charme qui est un petit peu particulier et qui souvent tient au fait d'être entre potes autour d'une table, voilà quoi, à balancer les dés, à rigoler ensemble, etc. Évidemment quand on transpose ça en version vidéoludique, on se retrouve un petit peu tout seul devant son écran et du coup ce qui fait le charme du jeu de plateau a tendance à disparaître. Alors Talisman, moi c'est quelque chose qui me parle, qui me parle même énormément puisque ça me renvoie directement à mes années collège. Et oui, ça ne date pas d'hier, date de la sortie de la première édition de Talisman en France. Une grosse boîte qui a beaucoup évolué, après ils ont ajouté beaucoup de règles au fur et à mesure. Moi j'étais en classe de quatrième, j'avais eu ce jeu à Noël. Je me revois encore en train d'ouvrir la grosse boîte, c'était une énorme boîte en plastique. Et à l'intérieur, c'était la grotte, la caverne d'Ali Baba. Il y avait des pions dans tous les sens, des cartes d'aventure, des cartes de sort, un plateau de jeu fabuleux. Enfin, c'était extraordinaire. Et à l'époque, c'était une grosse grosse découverte. Donc évidemment, ce jeu, je ne pouvais pas y résister naturellement, c'est évident. Il fallait absolument que je puisse renouer avec Talisman. Je n'ai pas forcément de joueur de jeu de plateau autour de moi, malheureusement, depuis pas mal de temps maintenant. Et donc, ben voilà, quoi. Bon, on ne peut pas faire forcément autrement. Alors, les règles classiques. Les règles classiques ou les règles avec les runes. Mais les runes, je ne les ai pas. C'est un supplément. Alors, c'est un petit peu le souci du jeu, c'est qu'il a quand même des DLC qui sont assez importants. Vous voyez, par exemple, ici, si je clique là, là, j'étais sur aléatoire. Voilà les différents personnages que je peux choisir. Et vous voyez qu'il y en a déjà, donc, 5 qui sont proposés en achat DLC. Donc ça, on saoulera sans doute quelques-uns. Maintenant, attention, il y a quand même ici, comme vous pouvez le voir, avec le jeu de base, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 personnages jouables. C'est plus, beaucoup plus que ce que j'avais, je m'en rappelle, dans mon édition de base de Talisman. Ils en ont ajouté énormément. Voilà. Donc, dans cette version, je n'ai pas le rune 7, moi. Je vous le dis, donc ça ne sert à rien de le mettre avec les runes. Puisque moi, je ne les ai pas. De toute façon, j'achèterais peut-être le DLC. On peut jouer une partie à 4 joueurs, à 3 joueurs ou à 2 joueurs. D'accord ? Après, en ligne, voilà. Partie en ligne, où on voit, effectivement, on peut rejoindre le prochain match avec 4 joueurs ou le prochain match avec 3 joueurs, etc. Créer une partie privée, créer une partie publique. Donc, on peut jouer avec ses potes. Ce que je reprocherais, simplement, c'est... Ah non, même pas. Non. On peut jouer avec un joueur local. Donc, voilà. Que ce soit par le jeu sur Internet ou le jeu en hot-site, on a la possibilité, effectivement, de jouer avec ses copains autour du même écran d'ordinateur ou sur Internet. Et ça, c'est quand même sympa. Alors, on va mettre 3 joueurs. On va rester en aléatoire et on balance la partie. Allez-y. Donc, le plateau de jeu est fidèle à ce qu'il était au départ. On retrouve bien le plateau de Talisman. Dès qu'on clique sur une localisation, le jeu zoome dessus de façon assez bien foutue. Et nous donne la règle. Vous voyez que tout est en français. Donc, il n'y a aucun souci de ce point de vue-là. Voilà. On va revenir sur la vue générale du plateau. On voit les différents personnages. Là, j'ai lancé une partie à 3. Donc, moi, je suis tombé sur le moine. En face, j'ai un troll et j'ai une sorcière. Donc, il est recommandé de... Alors, les runes ne sont pas utilisées dans le mode de jeu utilisant les règle classiques. Mais de toute façon, je ne les ai pas. Le moine. Il a une capacité spéciale. Votre foie intérieure vous permet d'ajouter votre valeur d'intellect à votre valeur de force durant le combat. C'est énorme. Parce que, du coup, il a 2, 3 en intellect. Donc, il peut passer à 5 quand il fait un combat. Après avoir lancé les dés, quand vous priez, vous pouvez ajouter 1 au résultat. Ce qui est également très avantageux. Vous ne pouvez pas utiliser d'armes ou d'armure durant le combat. Ça, par contre, c'est un défaut. Il est d'alignement bon. Et il démarre avec une pièce d'or. Et comme c'est un moine et qu'il a un côté un petit peu divin, il a 5 points de destin. Points de destin qui permettent de relancer des dés ou de retirer des cartes d'aventure. Ce qui peut être extrêmement pratique. Vous avez vu une barre ici. C'est parce qu'il y a des espèces de succès dans le jeu. Des objectifs à atteindre quand on joue. Et qui débloquent, déverrouillent des succès. On a le troll en face. Qui, lui, a tout dans la force. 6. Un intellect. Il a 6 points de vie. Un point de destin. Il a beaucoup moins un point de destin. Une pièce d'or aussi. Lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il régénère. Comme un tout bon troll qui se respecte. Quand il fait 6 sur son lancé de dés de déplacement. Il peut décider de rester dans le lieu où il se trouve au lieu de jouer son tour. Et dans ce cas là, il récupère un point de vie. Donc ça peut être évidemment très, très avantageux. Et il est d'alignement neutre. Il n'est pas trop concerné également par une case qui peut être très chiante. Qui s'appelle les rochers. S'il le souhaite, il ne lance pas de dés dans les rochers. Voilà. Et on est tombé sur la sorcière. Sorcière. Elle commence la partie avec un sort. Quand vous attaquez un autre personnage, vous pouvez choisir d'en faire un combat psychique. Vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes attaqué par un autre personnage. Au lieu d'attaquer un personnage sur lequel vous arrivez, vous pouvez tenter de l'envoûter pour qu'il vous donne un objet. Ça, je trouve ça assez fort. Pour se faire lancer un dé, vous devez obtenir un 6 pour envoûter un personnage. Un 5 ou un 6 pour un personnage neutre. Un 4, un 5 ou un 6 pour un personnage mauvais. Vous pouvez prendre un suivant également d'un personnage sur lequel vous arrivez. Que vous l'ayez ou non attaqué ou séduit. Elle est chiante elle l'air de rien. Elle peut être très chiante. Voilà, donc c'est du jeu bien sûr au tour par tour. Avec des objets, des suivants, des cartes d'aventure. On voit ça, tout est récapitulé ici. L'avantage de ce genre de version informatique, c'est que tout est géré par l'ordinateur. Donc on n'oublie pas de pions, on n'oublie pas de choses comme ça. Le but du jeu est de réussir à franchir les rivières, d'obtenir une carte talisman. De pouvoir entrer dans cette vallée qu'on appelle, je ne sais même plus comment on l'appelle d'ailleurs. Pour s'emparer normalement d'une couronne et mettre à genoux les adversaires que l'on a pour être celui qui gagne la partie. Donc on va lancer notre dé. On obtient un 6. Alors, mon moine, il démarre d'ici. Donc, il peut aller là, là. Alors ici, c'est la taverne. On peut perdre des pièces d'or, gagner des pièces d'or. On peut être éméché, se battre avec un paysan. Un sorcier vous propose de vous téléporter sur une autre case. Un batelier propose de vous transporter au temple comme prochain événement. C'est pas mal. Et puis on a ici la chapelle. Si vous êtes bon, soignez votre valeur de vie gratuitement ou priez en lançant un dé. Alors moi, évidemment, quand je prie, j'ai un bonus de plus 1. Alors je peux gagner une vie. 1 à 4, c'est ignorer. Et 6, c'est gagner un sort. Ce qui fait que moi, sur un résultat de 5 ou de 6 au dé, je peux obtenir un sort. Bon. Ouais. Allez, on va aller ici. Hop là. Et donc je vais prier. Donc je lance mon dé. Et je fais un 5. Ce qui, normalement, voilà, je peux ajouter plus 1 au dé. Donc je l'ajoute. Vous voyez que tout est prévu dans l'interface. Et donc du coup, je vais avoir la chance de gagner un sort. Donc je tire une carte sort. Et j'obtiens un sort de destruction. Lancez ce sort au début de votre tour. Ou quand vous venez de terminer votre déplacement. Défaissez les cartes aventure. Face visible du plateau. Ah, c'est pas mal. Notamment, s'il y a d'affreuses bestioles qui traînent, ça permet de faire une purge dans tout ça. L'adversaire va jouer. Alors, c'est elle. Non, attendez, je n'ai pas compris là. Qui a fait quoi ? C'est la sorcière qui joue là ? Elle lance immobilité sur le troll. Tiens donc. D'accord. Je ne sais pas pourquoi elle tient tant que ça à l'immobiliser. C'est assez bizarre. Alors, elle tombe sur un serpent. De force 4. Elle fait 6. Elle a des chances de s'en sortir. Et il fait 5. Ça fait 9. Elle perd cette bataille. Donc, le serpent reste sur place. De même que le sac d'or. Comment ça se passe ? Vous voyez, j'ai bien l'impression que les deux restent là. Et elle, normalement, elle a perdu ici. Comme vous pouvez le voir. Elle a perdu 1 point de vie. Elle n'a plus que 3 en vie. D'accord ? Voilà. Alors, vous voyez les mécanismes. Alors, si on n'aime pas, encore une fois, si on n'aime pas la transposition des jeux de plateau en jeux vidéo, c'est même pas la peine. Vous détesterez forcément ce jeu. Mais moi, franchement, moi qui n'ai pas pu jouer à Talisman depuis très longtemps, ça aurait plutôt tendance à me faire énormément plaisir, en fait. Parce que je trouve que les... J'aime bien le fait de retrouver les pions avec le petit socle, etc. On a vraiment l'impression d'y être. On va tirer une carte aventure. Ah, je tombe. C'est pas de bol. Je tombe sur une épée runique. Il est impossible d'obtenir l'épée runique lorsque l'on est bon. Obtenez 1 point de force lors de la bataille. Lorsque vous utilisez l'épée runique pour terrasser un ennemi, vous gagnez une vie. Mais par contre, on ne peut pas s'en servir quand on est bon. Bon, bah, qu'est-ce qu'il va se passer alors ? Appuyez sur continuer pour commencer les rencontres. Appuyez sur la coche pour ramasser cette carte. Ou appuyez sur X pour la laisser ici. Donc, cette carte, je n'ai pas vraiment le choix. Je suis obligé de la laisser par terre. Puisque je suis d'alignement bon, je ne peux donc pas m'en servir. Ça va faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Et ça, ça ne me plaît pas beaucoup parce que ça va faire un avantage pour mes adversaires. Alors, lui, il fait 6. Ok, il se déplace là-bas. Il tire un bâton. Il fait quoi, ce bâton ? Je n'ai pas bien vu. Vous pouvez toujours détenir au moins un sort si votre intellect le permet. Obtenez un sort à chaque fois que vous jeterez un sort. D'accord. Pas mal. Mais je ne suis pas sûr que ça lui serve à grand-chose, lui. Ok, c'est à moi. 4. Alors, soit je me rapproche de mes adversaires, soit je m'en éloigne. Ici, c'est la cité. Elle est assez intéressante, la cité. Donc, ouais, on peut être transformé en crapaud aussi. Mais on peut perdre une force, perdre un intellect. Ouais, il y a pas mal de merde, quand même. Ouais, il y a pas mal de trucs qui ne vont pas. Mais en même temps, il y a des choses intéressantes aussi. On peut gagner un sort, on peut gagner un en force, gagner un en intellect. C'est une petite risquette, on va dire. Sachant que j'ai quand même 5 points de destin, moi. Donc, je vais aller là. Allez, allons-y. Soyons fous. On va essayer de se rapprocher du fort. Et on va tirer une carte d'aventure, ici. Oh ! Je suis tombé sur une couronne. Un magnifique objet magique qui ajoute 2 à mon intellect. Ah bah, évidemment, je le prends. Oh, c'est joli, ça. Ça, c'est un bel objet, quand même. Parce que je me retrouve donc avec un intellect de 5. Alors que j'avais que 3 au départ. Et il ne faut pas oublier que je peux ajouter ma valeur d'intellect à ma valeur de force durant un combat. Ce qui fait que, comme là, je suis à 5 et 2,7, je peux rivaliser avec le troll ou avec... J'ai toutes mes chances dans un combat face à une créature qui, a priori, est plus forte que moi. Est-ce qu'il va venir sur ma case ? Tiens, je me... Non. Il va sur la case et il choisit de rencontrer la sorcière. Il ne prend pas de risque. Il lui fait une vieille attaque pourrie. Et il la gagne. Il la gagne. Donc, il va l'affaiblir encore un peu plus. Euh... Elle n'a plus que 2 points de vie, notre sorcière. Ah ah ! Du coup, je pense qu'elle va se sauver. Ah, elle va chercher le glaive. Ça, c'est... C'est un... Piquer mon glaive, la saleté. Donc, j'aimerais bien faire 1 pour aller visiter cette cité. Eh ben non, je fais 6. Donc... On va aller par là. Allez. Zou. Une carte aventure. Princesse. C'est une suivante. A chaque fois que vous vous rendrez au château, 2 de vos vies seront guéries gratuitement. Vous pouvez échanger la princesse contre 3 pièces d'or au château. Je prends cette suivante, naturellement. Deux vies à chaque fois que vous visitez le château. Je trouve pas ça dégueu, moi, personnellement. Le château, il est là. Oh là là, mais c'est pas possible. Il fait 6 en plus. Il va lui défoncer la tronche. Incroyable. Par contre... Elle a plus que 1 point de vie. Elle est à 1 point de se faire éliminer du jeu alors qu'on vient tout juste de commencer. Qu'est-ce qu'elle vient foutre ici ? Elle se dirige... Et là, elle tombe sur un ogre. Non. Elle fait 4. Elle a 7 en score d'attaque. Et il fait 8. Elle est foutue. Elle va... Elle a relancé, non ? Ah ! J'ai pas compris ce qu'elle avait fait. Ah bah si, elle est morte. Tout simplement. On n'est plus que 2 sur le plateau. Alors ça... Ça, c'est... Ah ! Elle est vite sortie. Ça a été brutal pour elle. Donc là, je fais 1. Ici. Oh ouais, c'est la chapelle. Je vais aller à la chapelle. Moi, je suis comme chez moi ici. Donc je vais prier. Et je fais 4. Ouais, ça changera rien. Ça changera rien. Donc on peut continuer et terminer le tour. Simplement. Bon ! Oh ! Il peut venir me voir. Il vient me voir, le salaud. Et il me rencontre. Il fait 2. Alors. Il a un score d'attaque de 8. Moi, ce que je comprends pas... C'est pourquoi je... Je croyais que j'ajoutais... Alors, j'ai un modificateur 3, c'est vrai. Mais pourquoi pas 5 ? C'est bizarre. Ah ! Du coup, je suis un peu désavantagé. Enfin, il a fait que 2, hein. Ah ! Je fais 2 aussi. Je relance le dé. Choisissez de tuer le perdant, prendre ses pièces d'or, prendre un objet. Moi, je vais prendre ça. Voilà. Je trouve ça intéressant. Ah ! Il y a un autre joueur qui vient d'arriver. Excellent. Une apparition. Intellect 5. Ça se bat avec l'intellect, ça. Il a réussi à échapper à la carte. Tiens, c'est bizarre. Alors. Je peux utiliser ce sort. Vous pourrez toujours détenir au moins un sort si votre intellect le permet. Obtenez un sort à chaque fois que vous jeterez un sort. Ok. Alors. 5. Je vais retourner par là. J'ai perdu une vie, moi. Ah non, un point de destin. Oui, parce que... Oui, j'ai utilisé... J'ai bien fait d'utiliser mon destin. Ça m'a permis de gagner le combat. Tempête de neige. Tempête de neige balaie tout le pays. Pendant 2 tours, tous les personnages, peu importe leur région, ne peuvent se déplacer que d'une case. D'accord. Eh bien, allons-y. Ah, c'est une sorcière qui va rester là jusqu'à la fin de la partie. Enfin. Euh... A priori. Lui tombe sur un bandit. 6-6. Ouais. La qualité. Ah, il relance le dé. Non. Il n'a pas relancé le dé, là ? Si, il a relancé le dé, mais il n'a rien obtenu de plus. Alors moi, je peux aller dans la cité. On va y aller. Hop là. On va rencontrer la case. Alors là, j'ai le choix. Soit je rends visite à l'enchantresse. Soit je visite l'alchimiste. Je peux me défausser d'objets en ma possession pour gagner des pièces d'or. Là, c'est risqué. C'est risqué. Mais bon, je suis un moine, donc j'ai des points de destin quand même. Donc je vais quand même tenter l'enchantresse. Allez, il faut être joueur quand même. Lançons le dé. A partir de 4, c'est bon. En dessous de 4, c'est mauvais. Donc 1, 2, 3, c'est des trucs pourris. 4, 5, 6, c'est des trucs pas mal. Eh bien, je gagne un sort. Tout simplement. Non, non, non. Moi, je ne relance pas. Moi, ça me va très bien. Je pioche un sort. Explosion pionique. Lancez ce sort sur vous. Quand vous êtes sur le point de commencer un combat, ajoutez votre valeur d'intellect à votre force. Ah, j'ai déjà ce pouvoir, moi. Ça ne m'intéresse pas des masses. Ça ne m'intéresse pas des masses. Bon. Bah, c'est pas mal. Avec la servante qui me suit, enfin, la princesse qui me suit et tout, je suis pas mal, je trouve. Ah, il veut faire une rencontre, mais il est désavantagé, là. Tiens, je vais l'utiliser, ce sort. Pourquoi pas. Hop. Explosion pionique. Donc là, il y a un temps, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. C'est un temps pour essayer de l'annuler, je pense. Là, j'ai un modificateur 6, donc il est très très mal barré. Il ne peut pas gagner ce combat, à vrai dire. Voilà. J'ai un score de 11. Donc je gagne ce combat, sans problème. Alors, je peux lui prendre de l'or, ou le blesser. Sachant que de l'or, j'en ai une. Une pièce. Il a combien de points de vie, lui ? Bon, il en a pas mal, il a 5 points de vie. Euh... Ouais. Une pièce d'or. Moi, je ne suis pas forcément là pour les tuer, je m'en fous un peu, en fait. Allez, je vais prendre la pièce d'or. Voilà. Ok. Euh... C'est bon. Ah, de toute façon, je ne vais pas... Ah oui, ici, il y a 2 tours, c'est vrai. Oh, ça, par contre, ça craint. Il y a des cartes pourries un peu partout. Ici, il y a un bandit. Force 4. Il ne vous attaquera pas si vous lui payez une pièce d'or. Euh... Ouais. Force 4, il est quand même assez costaud. Et... Euh... Ici, on a... Ah bah non, c'est la carte de Blizzard, ça. Donc, on va aller ici. Voilà. Hop, on va tirer une carte... Ah non. Il y a déjà une carte d'aventure, donc on ne peut pas la tirer. Ok. Donc, le Blizzard est parti. Donc, les mouvements peuvent se faire normalement. Il va rencontrer le bandit, lui. Même pas peur. 6 et 3, 9 en force d'attaque. 6. Ouais, c'est bon. Il arrive à le battre, sans problème. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris le principe. C'est un jeu qui... Ben, l'air de rien, qui est assez riche. Parce que, entre les cartes d'établissement, le fait de devoir réussir à monter là-haut. Parce qu'on peut se présenter ici et essayer de passer le danger que représente cette sentinelle. Pour essayer de monter là-haut. Mais ce n'est pas si évident que ça. Donc, voilà. Il faut tomber sur les bonnes cases. Il faut... Il faut réussir son coup, quoi. Pour réussir à passer, à aller tout là-haut. Et puis, à gagner la partie. Et entre-temps, il y a les cartes d'aventure. Il y a les rencontres. C'est quand même assez sympa. Deux parties. Le jeu, en fait, propose tellement de choses. Il est tellement riche. Qu'il n'y a aucune partie qui se ressemble, en fait. Il n'y a aucune partie qui se ressemble. Ça, c'est quand même pas mal. Alors, vous pouvez encore lancer un sort ce tour-ci. Oui. C'est gentil, merci. C'est le sort de destruction. Est-ce que j'ai intérêt à lancer un sort de destruction pour le moment ? C'est vrai qu'il y a quelques cartes qui traînent. Quelques cartes qui traînent. Mais il peut y en avoir des pires, non ? En même temps, avec mon sceptre, vous pourrez toujours détenir au moins un sort, si votre intellect le permet. Donc, comme je n'ai que un sort, si je le balance, j'élimine les menaces qu'il y a ici. Je vais lancer le dé. Après tout, je vais déjà voir où je vais, parce que je peux le... Enfin, je pense... Ah non, je ne peux pas le lancer, là. D'accord. Je pensais que je pouvais le lancer, mais non. Il faut que je... Prenne le risque d'abord. Ok, on va aider ici. Hop là. On va tirer une carte d'aventure. Le Saint Graal. Aucun personnage maléfique ne peut détenir le Saint Graal. Obtenez un point d'intellect, vous ne perdez pas de vie dans le désert. Mais c'est fantastique. Allez, décidément, j'ai de la chance. Je prends l'objet, évidemment. Bon, on ne rejette pas le Saint Graal, hein. Il faut... Il faudrait être cinglé, quand même. Alors, lui, il va faire 5. Et il va aller là-bas à la taverne. Là, il lance le dé. Je ne sais pas ce qu'il obtient trop... Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je ne sais pas ce qu'on obtient avec un 3 à la taverne. Je vais regarder ça. Oh, il vient encore me faire chier, lui. C'est quand même incroyable. Ah, cette fois, il a fait un 5. Ça ne me plaît pas trop. Il a un score d'attaque de 8. Bon, c'est faisable, hein, mais... Eh bien, 8. Moi, je pense que je vais en rester là. Je pense que je vais en rester là. Match nul. Ça me va très bien. Pas de vainqueur. Alors, je vais lancer mon sort de... De destruction. Ah. Quel est celui qui me gêne le plus ? Euh... Oh, oh. Sélectionnez une cible pour votre sort. Ouais, je crois que je vais enlever l'ogre, quand même. Détruisez les cartes aventure. Qui sont face visible. C'est bizarre, je pensais quand même que je... Que du coup, je pourrais en choisir une. Ils auraient dû mettre sur la... Détruisez une carte visible. J'obtiens les soins. Lancez ce sort quand cela est nécessaire. Vous le lancez sur vous ou un autre personnage. Et le destinataire est soigné jusqu'à sa valeur de vie. Bah, c'est pas mal, ça. Allez, je m'en vais de là. Alors, il y a un endroit qui n'est pas du tout pour moi, ici. Euh... C'est le cimetière. Donc, quand on est bon, on perd automatiquement un point de vie en étant ici. Donc, moi, ça ne m'arrange pas du tout. Je vais plutôt aller par là. Ah, dans les rochers, c'est pas terrible non plus. Piochez une carte. Vous êtes attaqué par un esprit d'intellect 4. Vous êtes perdu. Perdez votre prochain tour. En sécurité, pas d'effet. Bah, bon. On va aller là. Parce qu'il n'arrivera pas forcément de mauvaises choses. Vous êtes attaqué par un esprit d'intellect 4. Est-ce que je relance ? Non. On va essayer de se le faire. L'esprit d'intellect 4. Hop là. Oh ! Je fais que D1. C'est pas possible. Ah bah, je vais le battre quand même. Ouais. C'est bon. Tranquille. Je crois que normalement, tous les... Tous les monstres qu'on a réussi à tuer s'ajoutent ici dans les trophées. Enfin, là, moi, il n'apparaît pas, celui-là, parce que ça n'a pas été battu sur le jeu. C'était un événement qui l'a déclenché. Donc, il n'apparaît pas. Cinq. Voilà. Bon, bah, vous avez compris. Franchement, je pense que ceux qui ne... Que ça ne fait pas triper ce genre de truc, ceux qui n'ont pas connu le jeu de plateau, ou qui... Je ne suis pas sûr qu'ils y trouvent leur compte. Sauf si vraiment, ils ont une attirance, évidemment, ils récupèrent les paires uniques. Sauf s'ils ont une attirance, je dirais, spontanée pour ce genre de jeu. Par contre, ceux qui connaissent Talisman, ceux qui ont aimé jouer à Talisman, risquent de se régaler. Parce qu'on retrouve, je dirais, la saveur de ce jeu. C'est plaisant à jouer, c'est bien programmé. Peut-être le seul truc, finalement, un peu embêtant, c'est cette politique de DLC. Ça, c'est peut-être un petit peu plus critiquable. Maintenant, bon, DLC, c'est vrai, mais je dirais que le jeu de base, à lui seul, permet déjà beaucoup de choses. Tenez, je vais gagner un sort, moi. C'est impeccable, ça. Préservation. Lancer ce sort, quand cela est nécessaire, sur un personnage, un suivant ou un ennemi. Il empêche un personnage de perdre une vie ou un suivant d'être tué. Quand il est lancé sur un ennemi, il l'empêche d'être tué et on considère que l'attaque est annulée. D'accord. Ça permet de se préserver d'une blessure, en fait. Qu'est-ce que je disais ? Je disais, oui, le jeu de base est déjà quand même assez riche, assez complet. On a quand même beaucoup, beaucoup de choses. On voit, comme on peut le voir ici dans le tas, une centaine de cartes aventures, une vingtaine de sorts. C'est pas mal, quand même, tout ça. Et puis, je pense que le mieux, ce sera d'attendre une édition, peut-être une promo sur Steam, par exemple, avec un pack complet qui regroupera les différentes extensions avec le jeu de base sur un bon vieux, moins 75%, comme Steam en a le secret. Et là, à ce moment-là, pour une bouchée de pain, genre 5 ou 6 euros, choper ce jeu avec tous les DLC, ça peut être quand même un sacré bon truc, parce que c'est agréable à jouer. Encore une fois, allez, si c'est possible, quand même, parce qu'on a tendance, non pas à se faire chier devant l'IA, mais j'ai fait une partie l'autre jour où j'avais une... c'était une prêtresse, je crois, qui était parmi mes adversaires, et en fait, elle avait tiré un sort qui était un sort d'invisibilité, donc qui permet, en fait, de passer un combat en s'enfuyant. Et là où j'ai trouvé que l'IA était plutôt pas mal, c'est qu'elle est allée aussi sec sur la sentinelle, elle a utilisé son pouvoir d'invisibilité, et elle s'est barrée. Elle a réussi à monter, à passer l'obstacle énorme que représente la sentinelle, parce que sentinelle, pour la passer, c'est force 9, elle a réussi à passer cette sentinelle avec une ruse, donc son sort d'invisibilité, pour se retrouver sur la partie centrale, la partie supérieure du plateau. Donc ça, c'est quand même... j'ai trouvé ça pas mal, de la part de l'IA, d'avoir fait une petite entourloupe comme ça. Mais, il ne faut pas se mentir, je pense que le jeu prend tout son sel quand on joue avec des vrais joueurs humains, avec des potes en haut de site, avec des potes en ligne, ou avec des inconnus en ligne, le jeu permet de faire les trois, c'est quand même cool. Peut-être quelques parties contre l'IA pour se rôder, si on ne connaît pas bien le jeu, ou qu'on l'a oublié, pour ne pas être un boulet qui ne sait plus en fait trop ce qu'il doit faire, et puis après, se jouer, le jouer en multijoueur, je pense. Voilà. C'était Etrigan pour cette vidéo de découverte, de talisman, adaptation réussie, réussie, du jeu de plateau célèbre, édité par Games Workshop. Mais, attention, adaptation réussie, mais qui s'adresse à un public bien précis. Je pense que tout le monde ne s'intéressera pas à ce genre de production. Si vous aimez ça, si vous aimez les jeux de plateau, les jeux tour par tour, que vous avez joué à talisman autrefois et que vous avez adoré, vous allez forcément vous régaler avec ce jeu, c'est certain. Voilà, c'était Etrigan, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501